Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi votre différentiel saute quand il pleut. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Avec vos partages de vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux et cela m'encourage beaucoup à faire plus de vidéos. Maintenant, notre but, si vous êtes toujours aussi fidèle à la chaîne, c'est que d'ici 5 mois, les pannes électriques n'auront plus de secrets pour vous. Si vous venez de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, soit en cliquant sur l'icône en bas à droite de la vidéo ou via le lien dans la description. Pour les nouveaux abonnés, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui traitent les pannes électriques sur l'interrupteur différentiel et le disjoncteur différentiel. Si vous n'arrivez pas à régler votre problème en regardant la vidéo, je vous invite à aller dans la playlist nommée « Panne différentiel ». Vous trouverez sûrement votre bonheur. Je vous mets également les liens des vidéos dans la description. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le différentiel, que ce soit votre disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel, saute quand il pleut. Et quelles solutions peut-on apporter ? Imaginons que pendant une pluie fine ou une grosse averse sans orage, un ou deux de vos interrupteurs différentiels sautent. Première chose que vous allez faire, c'est d'aller devant votre tableau électrique et de faire un diagnostic de l'état des organes de coupure dans votre tableau. Qu'est-ce qu'on appelle les organes de coupure ? Vos disjoncteurs, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel ou disjoncteur différentiel général abonné. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents cas et essayer de vous apporter quelques solutions. Premier cas, le déclenchement d'un disjoncteur différentiel. Devant votre tableau électrique, vous constatez qu'un disjoncteur différentiel s'est déclenché. Première chose à faire, c'est d'identifier quel circuit est protégé par ce disjoncteur différentiel. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que ce n'est pas la première fois que cela vous arrive. De ces faits, vous constatez que ce disjoncteur différentiel saute surtout en cas de pluie. Cela implique que vous avez presque trouvé la panne déjà. Ce qu'il faut savoir, et on la néglige beaucoup, c'est la vétusté de notre installation électrique. Surtout en ce qui concerne les circuits extérieurs. Si cette situation vous arrive, il faut vérifier en premier l'état de vos prises électriques ou interrupteurs extérieurs. Est-ce que c'est toujours étanche ? Pour information, à l'extérieur, vous ne pouvez pas mettre une prise électrique ou autre équipement électrique comme ceux dans votre maison. Il faut absolument avoir une prise ou un interrupteur étanche IP55 ou IP65. Par exemple, un interrupteur comme ici, qui est marqué IP55 ici, ou une prise comme ici, qui est marqué IP65. Même principe pour les lumières. Je vous ai mis quelques liens de prise et interrupteurs extérieurs dans la description afin que vous puissiez voir le prix. Pareil pour les câbles. A l'extérieur, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel câble pour alimenter vos prises extérieures ou lumière. Il vous faut absolument mettre un câble adapté pour l'extérieur. Par exemple, le câble qui est chez vous, la plupart du temps, vous mettez des fils comme ceci et vous mettez dans une gaine. Or, à l'extérieur, il vous faut absolument, par exemple, un câble RO2V, c'est-à-dire un câble comme ici, par exemple. Après avoir vérifié l'état de votre installation extérieure, si vous constatez visuellement que l'eau a pu rentrer dans votre prise, par exemple, essayez de voir si le disjoncteur différentiel qui protège cette prise est bien le disjoncteur différentiel qui s'est déclenché. Par exemple, dans notre cas qui est ici, notre disjoncteur différentiel qui s'est déclenché, par exemple, il protège ces deux prises qui sont ici. Si c'est le cas, démonter cette prise, mettez un WAGO sur chaque fil. Par exemple, dans notre configuration qui est ici, nous allons démonter une prise. Nous allons mettre un WAGO sur chaque fil. On va le faire. Avant de démonter la prise, il est très important de se mettre en sécurité. Donc, on va démonter la prise. Pour démonter une prise comme ici, vous ouvrez. Il y a quatre verrouillages. Il faut déverrouiller et vous enlevez. Maintenant, je vais enlever ma prise et je vais isoler mes fils. Maintenant que j'ai isolé mes fils qui viennent de la prise 1, qui est protégée par le disjoncteur différentiel qui est ici, je vais vérifier s'il y a d'autres prises qui sont protégées par ce disjoncteur différentiel. Et je vais mettre un petit repère. C'est-à-dire, par exemple, notre disjoncteur différentiel qui est ici, il protège notre première prise. Et il protège également notre deuxième prise qui est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ma deuxième prise avec un petit repère. À présent, je vais mettre le disjoncteur différentiel A1. Si celui-ci reste enclenché, comme ici par exemple, cela signifie que c'est la prise que je viens d'isoler qui présentait un défaut. C'est-à-dire, c'est cette prise-là qui a fait déclencher mon disjoncteur différentiel. Si votre disjoncteur différentiel se déclenche tout de suite, laissez-le baisser et refaire la même manipulation sur les autres prises. Comme ici par exemple, je vais refaire la même manipulation sur ma deuxième prise qui est ici. C'est-à-dire mettre des wago. Je viens d'isoler ma deuxième prise qui est ici. Je vais lever mon disjoncteur différentiel pour voir s'il reste enclenché ou il se déclenche tout de suite. Si mon disjoncteur différentiel reste enclenché, cela signifie que c'est ma deuxième prise qui présentait un défaut. Dans les pires des cas, en isolant tous les fils de vos prises, comme ici, et que le disjoncteur différentiel saute toujours, la panne est plus profonde. Cela peut venir soit des fils de ce circuit, c'est-à-dire le fil phase et fil de terre qui sont abîmés entre votre disjoncteur différentiel et, par exemple, une boîte de dérivation ou si vous avez une prise directe, soit c'est entre votre disjoncteur différentiel et directement sur votre prise. Pour effectuer la recherche de panne, je vous invite à visualiser la vidéo sur déclenchement intempestif du différentiel. Vous pouvez trouver le lien directement dans la description. Deuxième cas, devant votre tableau électrique, vous constatez qu'un interrupteur différentiel s'est déclenché. Même principe de recherche de panne que le disjoncteur différentiel, c'est-à-dire identification du circuit extérieur. Par contre, cette fois-ci, vous allez baisser tous les disjoncteurs divisionnaires alimentés sous l'interrupteur différentiel et trouvez quel disjoncteur est pour le circuit extérieur. Pour ce faire, les disjoncteurs divisionnaires baissés, levez votre interrupteur différentiel. Bien évidemment, l'interrupteur différentiel va rester enclenché. Si celui-ci n'est pas enclenché tous vos disjoncteurs divisionnaires baissés, cela signifie qu'il y a un problème sur votre interrupteur différentiel. Soit il y a un problème de mécanisme ou l'interrupteur différentiel est mort. Maintenant, après avoir levé votre interrupteur différentiel, vous allez lever un par un vos disjoncteurs divisionnaires. Par exemple, je vais lever mon disjoncteur divisionnaire qui est ici, le premier. Je vérifie dans mon installation électrique quel circuit est protégé par ce disjoncteur divisionnaire. Dès que j'ai identifié les équipements qui sont protégés par mon premier disjoncteur, je vais le baisser. Je vais lever mon deuxième disjoncteur divisionnaire, je vais identifier le circuit de ce disjoncteur et les équipements qui sont protégés par celui-ci. Dès que je les ai identifiés, je vais le baisser. Maintenant, je vais lever mon quatrième disjoncteur divisionnaire. Normalement, s'il y a eu un déclenchement de l'interrupteur différentiel, c'est celui-ci qui présente un défaut. Donc, au moment où je lève mon disjoncteur divisionnaire, mon interrupteur différentiel se déclenche. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais baisser ce disjoncteur divisionnaire. Je vais lever tous mes disjoncteurs divisionnaires, c'est-à-dire les trois précédents, et je vais lever mon interrupteur différentiel. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier toutes mes prises extérieures qui sont alimentées et protégées par ce disjoncteur divisionnaire et toutes les repérer. Il se peut que si vous avez bricolé dans votre maison ou appartement, ce disjoncteur-là peut protéger également à la fois les prises extérieures ou lumières extérieures, par exemple, ainsi que quelques prises qui sont à l'intérieur. Donc, ce que vous allez faire, c'est de vérifier toutes les prises ou les lumières qui ne fonctionnent plus. Mettre un petit bout de repère. Pour la recherche de panne, vous allez refaire exactement le même principe de recherche de panne qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire comme sur le disjoncteur différentiel. Isolez les fils, levez le disjoncteur. Si votre interrupteur différentiel tombe toujours, passez sur une autre prise, isolez les fils, levez l'interrupteur différentiel, levez le disjoncteur, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouvez quelle est la panne. Pour le troisième cas, c'est votre disjoncteur différentiel général abonné qui est tombé. Par contre, les interrupteurs différentiels restent enclenchés. Pour ce troisième cas, nous verrons cette étape-là dans une prochaine vidéo qui traitera ce problème. Pour cette raison, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être alerté pour les nouvelles vidéos. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada